L'armée nationale s'est déployée en force à la frontière avec le Soudan, au nord-est à la frontière avec le Soudan, pour parer aux attaques rebelles qu'on redoutait. Il y a eu trois campagnes militaires successives qui ont opposé l'armée nationale aux rebelles. Ces rebelles, au départ, s'appelaient le groupe du 1er avril ou l'action du 1er avril. Donc, en octobre 1989, le groupe du 1er avril, les combattants du groupe du 1er avril ont lancé leur première attaque contre les positions gouvernementales à la frontière. Les frontières ont répondu en repoussant l'attaque et en poursuivant les rebelles jusqu'à l'intérieur du Soudan. En octobre, les frontières ont détruit une base rebelle à Bamisi, puis en début novembre, elles ont détruit une deuxième base à Innosoro, donc deux bases rebelles à l'intérieur du Darfour, détruites par l'armée nationale. Tirant les leçons de cet échec, le chef du groupe du 1er avril, c'est-à-dire Idriss Déby, a décidé d'élargir la base de son mouvement à d'autres mouvements opposés au régime abré. C'est ainsi qu'en mars 1990, il a fait appel au Hadjaraï du Mossanat, c'est-à-dire Amaldom Bada Abbas et ses éléments. Il a aussi fait appel aux forces armées tchadiennes, branches militaires du MRP. Le MRP, c'est le mouvement révolutionnaire du peuple, le parti fondé par le colonel Kamougé. Alors le MRP, les FAT MRP étaient laissés à l'abandon dans le nord du pays par le colonel Kamougé, car entre-temps, Kamougé a rallié le régime et a laissé ses troupes errer dans le désert, sachant qu'entre-temps, le Gunt s'est également désintégré. Donc c'était des soldats sans général ou sans commandant en quelque sorte. Donc la fusion entre le groupe du 1er avril, le Mossanat Hadjaraï, et les FAT MRP sudistes a donné naissance au mouvement patriotique du salut en mars 1990. Et c'est après cette fusion que les rebelles ont lancé leur deuxième campagne militaire contre les positions gouvernementales à la frontière à la fin du mois de mars, notamment le 25 mars. Ils ont pu occuper quelques villes, notamment Tine, Bahai et Iriba. Après avoir battu en retraite, les forces gouvernementales sont revenues en force pour réoccuper ces villes, repousser les rebelles et les poursuivre jusqu'à l'intérieur du territoire soudanais pour la 2e fois, pour leur infliger des défaites assez importantes. Les rebelles, sans se décourager, se sont réorganisés et sont revenus à l'attaque à partir du 10 novembre 1990. Cette dernière tentative a été victorieuse, puisque en l'espace de 20 jours, c'est-à-dire du 10 novembre au 1er décembre, les rebelles ont pris le dessus sur l'armée nationale. Et cette offensive a abouti au renversement du régime du président Hadré, donc à l'accession au pouvoir du MPS du président Déby. Voilà, monsieur le président, ce qu'on peut dire sur la politique menée par le gouvernement Hadré à l'égard des Arabes, des Hadjarais et des Akawas. J'ai également préparé quelques images relatives à cette partie et je vous convie à suivre. Là, sur cette image, nous voyons à gauche, là, il s'agit des Arabes, nous voyons à gauche Asil Hamat en tenue militaire, devant un hélicoptère, il descend de l'hélicoptère. À droite, nous avons également le même Asil Hamat, mais en tenue civile. Là, il est ministre des Affaires étrangères de Gount. Là, également, nous avons deux photos. À gauche, nous avons le colonel Kamougue et Asil Hamat quelque part au sud du Tchad. Je rappelle que pour barrer la... En fait, pour combattre les fans de Hissène Habré, les fêtes de Kamougue et les éléments CDR, Asil Hamat se sont joints au sud pour mener la guerre. Donc, à l'image de leurs combattants, les deux hommes se voient souvent. D'où cette photo que nous voyons. Ce n'est pas encore fini, on peut ramener. Voilà. Le 20 juillet 1982, Asil Hamat meurt accidentellement à Lai, au sud du Tchad, alors qu'il est venu dans cette ville rencontrer Kamougue. Il a été fauché par l'hélice d'un hélicoptère et à sa place a été nommé son lieutenant à droite, Asheq Ibn Umar. Donc, à partir de... du 21 juillet... En fait, la fin juillet, début août 1982, c'est Asheq Ibn Umar qui devient donc le leader du CDR. Mais les deux hommes se sont toujours montrés favorables au dialogue avec le président Abré. Cette photo ici, la troisième, montre les bandes armées arabes du Bata qui ont accepté de rallier le gouvernement à la suite de la mission menée dans cette région par le ministre Ademous Asseif en 1985. Sur cette photo qui date de 1990, on voit le président Abré en train de s'entretenir avec son ministre des Relations extérieures, Asheq Ibn Umar. Là, nous avons des photos relatives aux relations entre le président Abré et les Hadjarais. Au premier plan, c'est une photo qui date de 1979. Au premier plan, on voit le premier ministre Hissène Abré en tenue militaire et au second plan, à sa droite, son bras droit, Idriss Miskin, le vice-président de Cécéphane. C'est pour dire que l'entente entre ces deux hommes était cordiale dès le départ. Sur cette photo qui date de 1980 à N'Djamena, on voit M. Abré là, au premier plan, en tenue panthère et au fond, Idriss Miskin qui cause avec lui. Sur celle-ci, on voit à gauche Idriss Miskin, ministre des Affaires étrangères. À sa droite, à la droite plutôt, la deuxième photo, c'est toujours Idriss Miskin accueillant une délégation de l'OIA à N'Djamena en 1983. Là, nous avons quelques personnalités d'origine à Djerai, victimes de la répression. À gauche, nous avons le journaliste Al N'Gaba. Au milieu, le ministre Haroun Ghodi, qui est devenu plus tard un des leaders du Mossanat et à droite, Maldon Bada, le leader du Mossanat. Ces images-ci sont relatives au Zakawa. À gauche, on voit Idriss Déby. Au milieu, Hassan Diamos. À droite, Ibrahim Mamat Itno. Ces trois constituaient les piliers sécuritaires du régime entre 1982 et 1989, avant leur défection. Après cette défection, un communiqué de la présidence de la République annonce que les fentes ont anéanti les trois renégats et leurs comparses. Ce communiqué est publié en première page du journal Al-Watan. que voici. Cette photo montre les forces gouvernementales fentes en territoire soudanais, dans le Darfour, posant à côté d'une carcasse de véhicules rebelles. sur cette photo de l'album officiel, un organe de presse officiel, on annonce la destruction de deux bases de la Légion islamique au Soudan. islamique. Il s'agit des bases de Bamisi et d'Insoro dont je viens de parler. La Légion islamique dont on parle ici n'est rien d'autre que les rebelles du groupe du 1er avril. À l'époque, comme j'ai eu à le dire, on instrumentalisait la menace libyenne pour justifier la politique de répression. Donc les rebelles ne sont pas appelés rebelles, mais sont appelés membres de la Légion islamique parce que la Légion islamique était une armée supplétive mise en place par Gaddafi pour aider l'armée libyenne sur le territoire tchadien. Donc on assimilait les rebelles Adjaraï, les rebelles Zakawa à la Légion islamique juste pour justifier la répression. Donc ici, Légion islamique ne signifie pas qu'il s'agit d'une vraie Légion islamique mais plutôt pour dénigrer les rebelles. Ici, ce sont les traces des combats de 1990, de mars-avril 1990. Là également, ce sont des photos publiées par le journal Al-Watan qui montrent des carcasses de véhicules, des cadavres de combattants prétendument rebelles. Je ne sais pas si ce sont des rebelles mais quand même ce sont des images de guerre publiées par Al-Watan pour montrer la victoire des fentes sur les rebelles à l'est du pays. là, c'est toujours l'album officiel qui montre ici Idriss Déby avec Maldom Bada Abbas c'est leur première photo dès leur arrivée à N'Djamena le 1er décembre 1990. Voilà, Monsieur le Président, il y a quelques images relatives à cette troisième partie. Je voudrais maintenant présenter la quatrième partie. La quatrième partie correspond au quatrième point de la mission qui est libéré comme suit. Définir le type de rapport que les autorités étatiques du Tchad ont entretenu avec l'opposition politique durant la même période considérée c'est-à-dire de 1982 à 1990. De 1982 à 1990 l'opposition politique parce qu'ici je parle de l'opposition politique non armée puisque j'ai eu à parler de l'opposition politique armée dans les chapitres précédents déjà. Ici je parle exclusivement de l'opposition politique non armée. Entre 1982 et 1990 l'opposition politique non armée était au départ basée à l'extérieur c'est-à-dire en exil. Sa configuration est la suivante. Il y a ceux qu'on appelle groupes de bardailles d'autres sont appelées des opposants du groupe de Brazzaville et d'autres encore des opposants du groupe de Paris dont il y avait trois pôles d'opposition. Le groupe de bardailles est inféodé à la Libye et le gunt avec ses composantes. Le groupe de Brazzaville a une partie inféodée à la Libye et une partie qui se veut indépendante de l'influence libyenne. Il y a en effet à Brazzaville deux mouvements le MRP de Kamougue vice-président du Gunt et le comité permanent. Au départ Kamougue était le président du comité permanent mais à la fin de l'année 1983 et au début de 1983 lorsqu'il a accepté de devenir le vice-président du Gunt des divergences l'ont opposé à ses lieutenants au sein du comité permanent et ceux-ci l'ont expulsé l'ont démis en quelque sorte du comité permanent. en riposte il a créé son propre mouvement le mouvement révolutionnaire du peuple donc tout en étant basé à Brazzaville le MRP était inféudé au groupe de Bardai lequel est inféudé à la Lévie par contre le comité permanent qui rejette l'influence libyenne a porté à sa tête Ngarnayal Mbailemdana qui était un ancien lieutenant de Kamogé par contre le groupe de Paris rassemble des personnalités assez diverses il y a par exemple l'ancien ambassadeur Jean Alingue il y a Galingote Gata il y a Ngangbe Kosnay et bien d'autres ils sont quatre ou cinq personnalités avec leur parti politique créé en exil mais à partir de 1985 on va assister à un réaménagement dans cette opposition là le groupe de Paris et le comité permanent s'unissent pour former le front démocratique du Tchad le FDT sous la direction du général Djibril Négué Djogo qui fut ancien chef d'état major de l'armée nationale de libération c'est à dire l'armée de Gunt mais qui a démissionné de ses fonctions pour s'exiler à Paris avant de fonder le FDT pour rassembler les autres mouvements donc dans le FDT on trouve donc plusieurs personnalités qui ont préféré pour paraître puissant aux négociations ils ont préféré donc se mettre ensemble au lieu de négocier de façon dispersée l'autre mouvement important c'est le CAC CDR le CAC CDR comme j'ai eu à le dire c'est une dissidence du CDR ce sont des gens des membres influents du CDR mais qui n'acceptent pas l'influence grandissante de la Libye sur les affaires de Gunt et surtout du CDR donc ils ont préféré faire défection pour créer à Paris également le CAC CDR qui a rassemblé dans son sein des éléments et pas pour paraître également fort aux négociations donc de trois groupes on est arrivé à deux grands groupes sachant que le groupe de Bardai appartient à l'opposition armée donc nous ne l'incluons pas dans ce développement à partir de là à partir de la formation de ces deux groupes le gouvernement a envoyé des émissaires plusieurs émissaires dans les capitales africaines et à Paris pour prendre contact avec la direction de ces deux mouvements et rapidement des négociations se sont engagées notamment à Libreville sous les auspices du président Omar Bongo et en novembre et décembre 1985 ces négociations ont abouti à la signature des accords de réconciliation de Libreville le CAC CDR est le premier mouvement à avoir signé des accords de réconciliation avec le gouvernement c'était le 11 novembre 1985 à Libreville il est suivi le 23 décembre 1985 par le FDT il y a également un accord avec le gouvernement ces accords ces deux accords sont des accords historiques car les deux partis signataires s'engagent à une évolution politique vers la normalisation démocratique normalisation de la vie politique au Tchad donc évolution vers la démocratie totale et entière en application de ces accords une amnistie générale a été rapidement proclamée quelques détenus présentés comme des détenus politiques ont été libérés en janvier 1986 par la suite de nombreux opposants sont rentrés au pays au début de l'année 1986 des cadres du FDT des cadres du CAC-CDR sont rentrés au pays et dans ces accords il est également prévu que ces cadres-là soient associés à la gestion du pays c'est dans ce cadre qu'ils ont été nommés certains ont été nommés à d'importants postes de responsabilité au sein du gouvernement dans la diplomatie à la tête des entreprises d'Etat etc. par exemple au gouvernement je peux citer quelques personnalités par exemple le leader du FDT le général Djibril Nége Djogo a été nommé ministre de la justice Mohamed Senousi Qatir le leader du CAC-CDR a été nommé ministre de l'éducation nationale d'autres leaders comme ou cadres importants comme Djibril Hissène Green a été nommé ministre de la culture de la culture de la jeunesse et sport Galingote Gata qui faisait partie des cadres alliés a été nommé secrétaire général ou conseiller spécial du président de la République ainsi de suite nombreux sont entrés au gouvernement en fait par exemple Mbaye Lemdana le président du comité permanent a été nommé ministre des finances par la suite l'application de l'accord des accords de libre-ville a également amené le gouvernement à procéder à quelques aménagements au sein du parlement transitoire le conseil national consultatif par exemple Mbaye Alingué qui faisait partie des cadres alliés a été nommé vice-président du conseil national consultatif et par la suite il est devenu le président du comité constitutionnel c'est-à-dire le comité chargé de rédiger une nouvelle constitution cette constitution a été rédigée et soumise au référendum en décembre 1989 ce référendum emportait en même temps c'est-à-dire l'adoption de cette constitution emportait en même temps l'élection du président pour un mandat de 7 ans en d'autres termes la normalisation démocratique attendue n'a pas eu lieu je vais vous parler là des limites de l'application des accords de libre-ville parce que si d'un côté ces personnalités ont été nommées au gouvernement dans la diplomatie et à la tête des entreprises d'état de l'autre la normalisation démocratique attendue n'a pas eu lieu en ce sens que le multipartisme auquel chacun s'attendait n'a pas été instauré le régime estimait que dans les conditions du Tchad de l'époque instaurer le multipartisme c'était ouvrir la voie au désordre c'est-à-dire qu'avec la multitude d'ethnies que le Tchad comptait on allait avoir autant de partis politiques et alors ça serait ouvrir la voie au désordre donc le gouvernement a catégoriquement refusé d'appliquer cette clause là et le président a pris en premier lieu s'est opposé à la démocratisation de son régime c'est pourquoi aucune élection présidentielle n'a été organisée le président a été élu à travers l'adoption de la constitution à travers le référendum du 10 décembre 1989 seul le parti unir le parti unique unir était autorisé et c'est sous la bannière de ce parti que l'élection législative les élections législatives ont eu lieu en juillet 1990 les élections législatives de 90 étaient considérées au Tchad comme une élection transparente parce que de nombreuses figures importantes de l'unir ont été battues à ces élections tandis que de petits politiciens ont été élus on considère que c'était des élections transparentes mais en réalité c'était des élections non ouvertes puisqu'il n'y avait qu'un seul parti tous ces candidats tous ces élus étaient élus ou non du parti unique unir donc la normalisation pardon l'application de l'accord a été a connu des des moments forts si je puis dire mais également des limites une autre face ou facette de la politique menée par le gouvernement à l'égard des opposants c'est la répression parce que si d'un côté on menait une politique d'ouverture de main tendue et de dialogue envers l'opposition de l'autre d'autres opposants ont été réprimés c'est par exemple le cas du ministre Mouktar Bachar qui faisait partie du gouvernement qui a été destitué en 1988 en juillet et qui a été emprisonné pour avoir critiqué le président ouvertement lors d'une séance du comité central du parti Mouktar a été gardé à la DDS emprisonné à la DDS pendant des mois avant d'être libéré en décembre 1989 à la faveur de l'investiture du président pour un mandat de sept ans après le référendum après lui ce sont d'autres opposants qui se sont qui pour exprimer leur mécontentement par rapport au manque de liberté se sont permis de distribuer des tracts dans la ville de N'Djamena pour inciter la population Les auteurs de cet acte ont été arrêtés et j'étais en prison certains y ont laissé leur vie d'autres n'en sont sortis que le 1er décembre 1990 parmi eux on peut citer Malingote Gata l'ancien conseil spécial du président ainsi que d'autres personnalités comme l'ancien préfet du Moyen-Charry Amat Nahor ainsi qu'un ancien ambassadeur en Egypte ancien préfet du Lougon occidental et bien d'autres il était 12 ou 13 personnes la politique de répression a également frappé de minuscules personnages excusez-moi le terme c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens ce ne sont pas des opposants de premier plan ce ne sont pas des leaders politiques mais des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir participé ou d'avoir appartenu à tel ou tel groupe d'opposition par exemple il y a certains opposants qui sont rentrés au pays le gouvernement leur a proposé en fait leur a rassuré qu'ils ne seraient pas arrêtés mais qui ont été arrêtés en 1988 par exemple en juin quelques personnalités du Gunt parmi lesquelles Sidik Fadoul ont été arrêtés en juin puis en juillet des proches parents de Guguni qui croyaient que la réconciliation avec le gouvernement est consommée sont revenus au pays et ils ont été arrêtés parmi eux je peux citer Khalifa à Wedei Anar Wedei Amat Wedei qui sont des frères de Guguni Wedei d'autres ont été soit prochassés à l'extérieur et éliminés soit capturés et ramenés au pays où ils ont été également éliminés ou emprisonnés c'est par exemple le cas de l'ancien directeur adjoint de la DEDES Bichara Shaibo c'est par exemple le cas d'Abba Gamane arrêté à Koucheri et ramené au Tchad où il a disparu c'est le cas par exemple aussi d'Abdullahi Awidjeli Bichara qui est rentré d'Allemagne qui a été arrêté à sa descente d'avion et qui est mort en avril 1986 dans les géoles de la DEDES donc en résumé à l'égard de l'opposition politique le gouvernement a mené d'un côté une politique de dialogue et de main tendue qui a donné des résultats probants en termes de cinture d'accord de réconciliation en termes de retour au bercaille des opposants en termes aussi d'intégration de certains leaders ou d'association de certains leaders à la gestion de la chose publique au haut niveau au gouvernement dans la diplomatie et à la tête des sociétés d'Etat mais cette politique a eu des limites car les attentes en matière de démocratisation n'ont pas eu lieu de l'autre côté c'était une politique de répression frappant certains opposants qui sont à l'intérieur même du régime tel que le ministre Bachar tel que les auteurs des tracts de mars avril 1990 mais cette répression a également frappé quelques personnes isolées accusées à tort ou à raison d'être des militants de l'opposition voilà monsieur le président ce qu'on peut dire ce que je peux dire par rapport à la politique menée par le gouvernement à l'égard de l'opposition politique là également j'ai préparé quelques images que j'aimerais projeter sur cette image nous voyons à gauche le président abré et le général Diogo se donnait l'accolade au retour du général Diogo à N'Djamena en 1986 à droite c'est le retour au berkai de Khamouge je n'ai pas eu dans mon exposé à parler de la réconciliation ou du retour au berkai de Khamouge mais Khamouge est rentré au Tchad après sa démission de la vice-présidence du Gunt en jeun 1986 il est reparti à Brazzaville puis il est revenu au pays sans condition en février 1987 donc là au début du mois de février il est accueilli par le président abré ici il s'agit d'une publication gouvernementale vantant les vertus de la réconciliation les succès de la réconciliation nationale on voit là à droite le président abré avec Diogo au milieu les leaders du FDT du CACEDR pardon accueillis à l'aéroport par une foule immense il revient au berkai en bas il y a plusieurs personnalités appartenant à l'opposition qui sont revenus au pays donc cette page vante les succès de la politique de réconciliation sur cette photo sur cette page nous avons quelques personnalités qui sont nommées au gouvernement c'est juste un échantillon en quelque sorte à gauche nous avons Mohamed Senous Ikatir le leader du CACEDR qui est nommé ministre de l'éducation nationale en haut au milieu nous avons Garnayal Mbailemdana nommé ministre des finances des finances en haut à droite nous avons Djibrin Issen Grinki nommé ministre de la culture de la jeunesse et des sports en bas à gauche le général Diogo ministre de la justice et au milieu monsieur Jean Baouyeu Alingue nommé vice-président du CNC conseil national consultatif et en même temps président du comité constitutionnel élu député du 5e arrondissement aux élections du juillet 1990 il a été élu président de l'assemblée nationale du Tchad en août 1990 enfin à droite nous avons docteur Galingote nommé conseiller spécial du président mais qui fut en 1990 l'un des auteurs des tracts de mars avril 1990 voilà sur cette image sur cette page nous avons deux images à gauche nous avons une photo de Mouktar Bachar Mouktar dans son lieu de détention à la DDS on remarque sur sa poitrine son nom écrit à la craie à droite nous avons Galingote peu de temps après sa sortie de prison après le 1er décembre 1990 dans sa maison à N'Djamena sur cette photo nous avons le président à Breu en 1989 après sa réélection en fait après son élection par référendum le 10 décembre 1989 donc après son investiture voilà c'est pour dire ici que en dépit des attentes suscitées par les accords historiques de Libreville aucune ouverture démocratique n'a eu lieu donc on est resté toujours dans le système du parti unique je précise aussi que en 1988 en février puis en juin 1988 tous les opposants ralliés ont été amenés à adhérer à l'unir donc personne n'a été autorisé à créer son parti par deux vagues successives ils ont tous adhéré à l'unir que ce soit les leaders des CODO que ce soit les leaders du FDT du CACSEDER et de leurs éléments tous ont été amenés donc à adhérer à l'unir de sorte que lorsqu'il était question d'organiser l'élection présidentielle on a jugé utile d'insérer une clause ou une disposition dans le projet de constitution pour dire que si la constitution est adoptée cela emporte l'élection du président de la république pour un mandat de sept ans c'est pourquoi le président Abré malgré ses accords est resté dans son siège comme président jusqu'au 1er décembre 1990 merci monsieur le président la chambre vous remercie pour cette exposition et cette déposition sur le contexte du Tchad durant la période qui est visée 82 à 90 maintenant nous allons passer à la phase des questions qui seront certainement posées soit par les représentants des partis civils soit par le procureur soit par la défense nous allons commencer par les représentants des partis civils civils la chambre a décidé que les représentants des partis civils commencent monsieur le président nous avons quelques questions à poser encore une fois modestement après cet exposé pour nous brillant la première question et l'expert l'a dit en terminant c'était quelque chose qui me taraudait au fond pendant les 8 ans il pourrait nous le confirmer il l'a dit il n'y avait pas eu d'élection il y a eu simplement ce référendum est-ce qu'au niveau local au niveau régional il y a malgré tout eu des consultations populaires entre 82 et 90 non aucune il n'y a ni eu d'élection municipale ni d'élection régionale aucune élection au niveau régional les seules élections qui ont eu lieu ce sont les élections législatives de juillet 1990 c'est ça et puis le référendum de décembre 1989 qui a emporté l'élection du président pour un mandat de 7 ans alors l'humour n'est certainement pas de mise mais je voudrais me poser une question au témoin de savoir qui pour finir parmi ses amis était resté plus que quelques années son ami on a l'impression que c'est les trahisons au carré et au cube et que pour finir personne ne résiste à une amitié qui ne devrait pas être si sincère que ça est-ce qu'il y a quelqu'un qui a résisté à cette amitié et qui a au fil du temps passé par les mains du filet de la traîtrise je ne vous comprends pas très bien dans tous les gens que vous avez signalé que vous avez cité tous ces gens ont fini par être soit arrêtés soit être exécutés est-ce qu'il y a quelqu'un qui émerge parmi les personnalités qui émerge en se disant mais il est resté son ami du début jusqu'à la fin parmi les personnalités politiques parmi les personnalités politiques de l'opposition ou bien du pouvoir quand elles n'étaient pas dans l'opposition elles étaient dans le pouvoir et puis elles étaient dans l'opposition oui je pense que très peu de personnes se disent ouvertement actuellement des partisans du président je vais parler des hommes politiques il y a son ministre des affaires étrangères Gouara Lassou qui continue jusqu'à présent d'assumer sa position c'est-à-dire de rester fidèle et de défendre les idéaux qui leur étaient chers entre 1982 et 1990 merci donc si je peux me permettre encore une question monsieur le président vous avez parlé à trois reprises d'appui et je cite de puissance étrangère vous avez cité à un moment donné la France vous avez cité le Zahir moi j'aurais bien voulu que vous fassiez si c'est possible un inventaire de ces puissances étrangères qui l'ont soutenu entre 77 78 et 90 est-ce qu'il y a moyen de faire des ok en 1976 après la rupture entre Gougni Uedé et Sainabré Sainabré se retire avec quelques éléments à la frontière Tchad-Soudan à partir de là une initiative visant à l'associer au pouvoir est lancée au niveau du Tchad mais dans un premier temps le président Malou en a discuté avec le président soudanais Ghaffar El-Niméry et le président égyptien Anwar al-Sadat parce que l'Egypte et le Soudan de l'époque étaient opposés à l'influence libyenne au sud du Sahara c'était en quelque sorte une guerre d'influence entre le duo Egypte Soudan et la Libye de Gaddafi donc ce sont ces deux puissances l'Egypte et le Soudan qui ont parrainé les négociations qui ont abouti à la signature de l'achat de Khartoum qui a ouvert la voie du pouvoir à Sainabré c'est-à-dire qui a permis sa nomination au poste de premier ministre en août 1978 mais par la suite avant qu'Sainabré ne soit nommé la France est également intervenue pour à la demande du gouvernement tchadien pour aider à la formation des forces armées du nord et à leur équipement mais pour la nomination de Sainabré une rencontre s'est tenue à Bangui peu avant la nomination de Abré réunissant le président Valéry Giscard d'Estaing Jean Bédel Bokassa le président le représentant du président Bongo son premier ministre Léon Mébian je crois que c'est son nom donc autour de Valéry Giscard d'Estaing ils se sont ils ont discuté et puis Malum également ils ont discuté de nommer Isainabré au poste de premier ministre car un tandem Malum-Abré était propre à former un bloc pour barrer la route au duo Gaddafi Bougouni donc quand j'ai fait allusion au soutien des puissances étrangères pour la nomination de Isainabré au poste de premier ministre j'ai fait allusion d'abord à l'Egypte au Soudan les parrains de l'accord de Khartoum ensuite au coup de pouce de la France ce n'est qu'après quand Ronald Reagan est arrivé au pouvoir à Washington que les Américains se sont intéressés aux activités de Isainabré et comme l'Egypte et le Soudan sont en quelque sorte des puissances relais de l'Amérique dans cette région alors ces puissances là ont en quelque sorte relayé l'aide américaine à Isainabré pour l'aider à arriver au pouvoir ça c'est de 1977 à 1982 dans la guerre de 1983 j'ai souligné que face à la situation désastreuse des forces armées nationales tchadiennes le gouvernement a lancé des appels à l'aide à l'endroit de ses alliés et ceux-ci sont intervenus chacun à sa manière pour l'aider les français d'abord sont intervenus à la fin du mois de juillet 1983 en lui apportant une aide en matériel militaire composé d'automitrailleuses légères AML mais également des caisses de munitions des fusils d'assaut des instructeurs quelques agents de services secrets également pour l'aider à repousser l'ennemi et c'est un peu avec ce matériel français que la contre-offensive gouvernementale de juillet 90 a été lancée par la suite on voit que la France est carrément intervenue avec l'opération Manta en août précédée par le Zahir en juillet les américains ont apporté une aide matérielle ils ne sont pas intervenus directement sur le terrain mais ils se sont contentés d'apporter une aide matérielle mais assez importante en deux phases en juillet ils ont livré une aide des montants de 10 millions de dollars puis en août lorsqu'ils ont constaté que la Libye est intervenue directement à travers son armée pour bombarder la ville de Fayak ils ont constaté que ils ont conclu que le danger est là donc il fallait donner une aide supplémentaire au gouvernement donc 15 millions de dollars en matériel militaire ont été ajoutés portant donc le volume de cette aide à 25 millions de dollars au titre de l'année 1983 en 1984-85 rappelons que l'opération Manta a pris fin en 1984 les français se sont retirés mais ils ont laissé sur place des instructeurs qui ont continué à former l'armée tchadienne dans différents centres d'instruction militaire à Kundul à Moussoro un peu dans le Guira aussi je crois donc à former les militaires tchadiens parce que on savait que la calme n'était que de courte durée que tôt ou tard la guerre va reprendre les aïrois se sont également retirés du tchad en octobre je crois 1984 mais le tchad a continué à envoyer ses soldats se faire former aux aïres notamment à la base de Kota Koli formée des commandos tchadiens l'aide en formation était également le cas du côté américain le tchad a également envoyé des officiers des officiers de l'armée des officiers des services des renseignements aux Etats-Unis pour se faire former également puis je peux ajouter à cela l'aide de l'Irak et par la suite quand la guerre a opposé directement le tchad à la Libye Saddam Hussein qui ne pardonnait pas à Gaddafi le soutien que la Libye a apporté à l'Iran dans le cadre de la guerre Iran-Irak a assisté donc Hussein Abré dans la guerre contre la Libye voilà un peu le tour d'horizon que je peux faire par rapport aux appuis extérieurs reçus par le gouvernement Abré je ne suis pas exhaustif sans le faire d'attraper et encore si monsieur le président je peux me permettre une sous-question comment expliquer alors la déclaration de monsieur Hussein Abré devant monsieur Mitterrand à la boule en crachant en quelque sorte dans la soupe puisque c'est à cause d'eux qu'il est au pouvoir et puis il va cracher dans la soupe comment historiquement expliquer il y a une évolution il y a une évolution dans sa pensée dans son mode d'action pourquoi a-t-il tout d'un coup été craché dans la soupe je pense que monsieur Abré le président Abré sait que c'est grâce à ces puissances-là il s'est maintenu au pouvoir mais il veut garder son indépendance d'esprit il ne voulait pas leur montrer que voilà c'est parce que vous m'avez aidé que je dois vous obéir en tout ce que vous me recommandez donc il voulait garder son indépendance d'esprit il voulait lui-même imprimer une ligne directrice à sa politique et non recevoir des leçons entre guillemets de l'étranger et puis j'ai là une dernière question monsieur le président si vous me permettez vous avez dit monsieur l'expert que en fait il profitait je cite pratiquement ce que vous avez dit profitait du conflit libyen pour mener à l'intérieur une vaste politique de répression c'était chaque fois concomitant parce qu'il n'y avait pas d'autres périodes de répression je voudrais rappeler à l'expert que effectivement la défense pose des questions mais les réponses données c'est pour la chambre ok voilà donc lorsque vous parlez ce n'est pas la peine de vous retourner contre celui qui a posé les questions mais que vous vous adressez en fait à la chambre merci monsieur le président vous reprenez un peu votre question est-ce que je peux reprendre votre question oui moi ma question c'était vous avez dit tout à l'heure presque mot pour mot à chaque fois qu'il y avait un conflit enfin à chaque fois qu'il y avait une attaque ou une bataille avec les libyens on en profitait pour avoir une répression intérieure est-ce que c'était chaque fois concomitant mais est-ce qu'il y avait évidemment d'autres répressions intérieures que celles qui avaient lieu au moment des attaques et des combats avec la Libye ou interposées je voulais dire par là que tout au long du régime tout au long des huit années du régime la menace libyenne a été instrumentalisée pour légitimer la politique de répression à l'intérieur du pays en ce sens que par exemple lorsque les populations du sud se sont soulevées pour former le mouvement des codos l'explication du régime c'est que c'est Gaddafi qui est derrière eux c'est Gaddafi qui leur envoie des armes c'est Gaddafi qui leur dicte ce qu'ils doivent faire donc ce sont des traîtres à la nation qui méritent d'être réprimés quand les Hadjaraïs se sont soulevés pour fonder le Mossanat ils ont été assimilés à la légion islamique je veux dire que ce sont des gens vendus à la Libye c'est la Libye qui est en train de les mener de les manipuler ce sont des marionnettes des traîtres qui ne méritent que la répression j'ai projeté ici une image d'Al-Watan sur laquelle il est écrit les fentes ont détruit deux bases de la légion islamique cet article fait allusion aux attaques de l'armée gouvernementale au Darfour contre les rebelles du groupe du 1er avril ceux-là également sont assimilés à la légion islamique donc le soutien libyen devient un prétexte pour justifier la répression c'est un peu dans cet esprit que j'ai employé cette phrase et alors toute dernière question monsieur le président mais vraiment c'est la dernière monsieur l'expert est historien il apparaît du dossier que la DDS est tout de même un instrument de répression important est-ce que pour lui en tant qu'histoire il a retrouvé des traces de ce que monsieur Issaidabré intervenait personnellement directement à la DDS dans les tortures dans la manière dont on enfermait les gens dans la manière dont on les tuait monsieur le président dans les quatre points de la mission qui m'a été confié il ne m'a pas été demandé de fournir des preuves que le président abri torturait lui-même torturait lui-même c'est pour ça c'est pour ça que c'est ma dernière question parce que ce n'était pas dans votre mission et si je l'avais rédigé j'aurais peut-être demandé de poser cette question merci pardon monsieur Arnaud à vous à vous entendre parler Issaidabré serait soit installé au pouvoir par des puissances coloniales soit maintenu au pouvoir par ces mêmes puissances selon vous l'histoire serait-elle falsifiée monsieur Abré a toujours été présenté comme un héros comme un nationaliste comme un panafricaniste confirmez-vous que tout ceci n'est que légende et qu'en réalité ce sont les puissances coloniales qui ont toujours fait et défait monsieur Sénabré c'est bien le cas monsieur le président ma deuxième question vous avez semblé questionner la thèse selon laquelle Idriss Meskine aurait été éliminée physiquement pouvez-vous confirmer que si tel était le cas c'est en raison de l'ombrage manifeste que monsieur Meskine commençait à faire c'est la personne de monsieur Sénabré et que ceci n'aurait pas été toléré je n'ai pas de preuve que le ministre des affaires étrangères Idriss Meskine a été assassiné a été assassiné j'ai juste relayé la lecture qu'en fait sa communauté les Hadjarais pensent que la version officielle selon laquelle le ministre Meskine est mort par suite d'un coup de palu foudroyant n'est pas la vraie raison ça c'est ce que eux ils pensent et donc je n'ai fait que relayer ce qu'ils pensent ils se fondent ce doute là chez eux se fondent sur le fait que en août 1983 dans une conférence de presse le président Abré s'est élevé contre ce qu'il appelait les manœuvres de division française parce qu'au cours d'un voyage à Paris le ministre Meskine a été a été invité par quelques personnalités importantes de l'entourage du président Mitterrand à savoir Guy Pen et Guy Georgie je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce son nom mais ce sont des conseillers immédiats du président Mitterrand qui lui ont suggéré de renverser Issa Nabré parce qu'à l'époque on considérait que la guerre du Tchad était une guerre opposante ça c'est la lecture française on considérait que c'était une guerre opposante de personnalités autour du pouvoir Gougouni Uidé et Issa Nabré qui faisaient la guerre pour le pouvoir c'était une guerre de personnes et on pensait que la mise à l'écart de ces deux pouvait faire émerger un troisième homme qui pouvait ramener la paix au Tchad donc on misait sur Asheq Ibn Umar et sur Idriss Miskin et donc ces autorités françaises sondaient ces deux personnalités-là Idriss Miskin et Asheq Ibn Umar puisque les deux ont été contactés une fois rentré au pays Idriss Miskin par fidélité au président lui a raconté ce qui s'est passé et donc au cours de cette conférence le président a fulminé devant les journalistes en disant mais ce n'est pas à Paris de donner des ordres ou des directives à un ministre tchadien Idriss Miskin sait ce qu'il fait au sein du gouvernement on n'a pas à lui dire fais ceci fais cela pour renverser Abré je pense que les parents d'Idriss Miskin pensent que à partir de cette déclaration le président Abré commençait à se méfier d'Idriss Miskin en pensant que celui-ci continue à être manipulé contre lui par les français donc c'est un peu ça la base de ce doute là monsieur le président bien merci j'avais trois questions peut-être à poser aux témoins vous avez projeté des photos tantôt montrant des prisonniers de guerre notamment lors des deux batailles du nord en 1983 et en 1987 savez-vous ce que ces prisonniers sont devenus madame dans le micro s'il vous plaît je disais qu'il y a eu il nous a projeté des photos montrant des prisonniers de guerre qui ont été pris lors des deux batailles du nord notamment lors de la reprise de Fayah Larjo en 1983 et en 1987 est-ce qu'il pourrait nous dire ce que ces prisonniers sont devenus merci les prisonniers faits à la faits à Fayah le 30 juillet 1983 sont pour la plupart des combattants du Gunt mais également quelques hauts dignitaires du Gunt ça je le sais dans mes lectures par-ci et par-là je sais aussi que ces hauts dignitaires du Gunt sont portés disparus depuis leur arrestation c'est-à-dire des ministres et des hauts cadres du Gunt je sais aussi dans mes lectures que certains des prisonniers de Fayah d'après ce que j'ai lu ont été plus de 100 ont été extraits désignés au hasard et exécutés à la périphérie de N'Djamena mais puisque les termes de ma mission consistaient à dégager les différentes phases et à préciser les forces belligérantes en présence et les effectifs engagés je me suis limité à dégager ces grandes lignes et pas à entrer dans les détails pour dire qu'est-ce qui est arrivé à ces prisonniers et autres je sais cependant que j'ai signalé dans mon rapport que de nombreux prisonniers ont été faits de nombreux combattants et autres dignitaires ont été faits prisonniers à Fayah Larjo mais dans le rapport je n'ai pas spécifié en fait ce qui leur est arrivé le sort qui leur est arrivé mais j'ai quand même lu par ci par là en fait ces dignitaires-là ne sont pas réapparus jusque-là et qu'une partie des combattants arrêtés à Fayah le 30 juillet 83 ont été exécutés à la périphérie de N'Djaména s'agissant des prisonniers de 1987 montrés ici sur les diapos ce sont des prisonniers libyens la plupart sont des prisonniers libyens arrêtés soit à Fada à Wadidoum dans d'autres localités ou même à Matenassara au sud de la Libye les prisonniers libyens détenus au Tchad sont gardés au Tchad jusqu'à la suite du président Habré monsieur le Président on a tenté à un moment de les retourner contre le colonel Kadhafi avec l'aide des Américains et des Irakiens ils ont adhéré en 1988 à un mouvement d'opposition libyens ils ont été formés par des Irakiens par des Américains au Tchad et il était question de les de les organiser pour déstabiliser le régime de Kadhafi mais le 1er décembre est arrivé et une partie a été ramenée en Libye par la Libye mais une autre partie surtout ceux qui se sont parce que ces prisonniers sont divisés en deux groupes ceux qui ont refusé d'adhérer à la cause anti-Gadhafi sont restés et c'est eux qui ont été ramenés en Libye après le 1er décembre 1910 mais ceux qui se sont alliés derrière le colonel Haftar pour embrasser la cause anti-Gadhafi ont été exfiltrés du Tchad après le 1er décembre par les américains vers le Nigeria et vers le Zahir je pense que par la suite certains ont été amenés aux Etats-Unis d'Amérique notamment Haftar lui-même qui vient de faire sa réapparition après la chute de Gadhafi merci la deuxième question concerne la répression des populations et des politiciens vous avez parlé de la répression du sud de la répression contre les Adjaraï contre les Agarrois et contre les des personnes non armées des politiciens non armés et à chaque fois vous dites que c'est la responsabilité du gouvernement d'Abré et c'est-à-dire que ce sont des décisions qui étaient donc prises officiellement pour reprimer la population ou bien vous confondez le gouvernement Abré et Abré Monsieur le Président dans mon rapport je ne souhaiterais pas porter des accusations directes en citant nommément les personnes pour moi il s'agit de définir la politique menée par les autorités étatiques c'est-à-dire le régime ou le gouvernement c'est comme ça que je comprends le terme les autorités étatiques pour moi c'est le régime ou le gouvernement parce que dans le gouvernement il y a un président de la république il y a les ministres donc pour moi cette politique de répression a été menée par le régime par le gouvernement je n'ai pas cherché à savoir est-ce que c'est le président Abré lui-même qui donne des ordres ou c'est son ministre mais toujours est-il que cette répression a eu lieu le président est là il ne l'a pas condamné c'est pourquoi c'est produit au sud au centre contre les Hadjarais au nord-est contre les Akawa ça signifie que cela a été cautionné c'est comme ça que je comprends ma dernière question elle concerne la fuite d'Abré en 90 vous nous avez décrit tantôt un homme intrépide quelqu'un qui s'est battu donc un intellectuel guerrier qui est parti dans le désert on l'a vu sur les photos armé souvent qui va au front pour défendre son pays notamment Faya sa ville et qui a fait trois tentatives de coup d'état pour enfin réussir à prendre le pouvoir donc comment expliquez-vous en tant qu'historien sa fuite en 90 pourquoi cette fuite je pense que le président Abrey a laissé le pouvoir parce qu'il a senti qu'il était abandonné de ses amis abandonné au plan national par ses anciens fidèles amis les Ajarai et les Akawa qui l'ont porté au pouvoir car ce sont ceux-là qui animent l'opposition armée contre lui le Mossanat a été créé et animé par les Ajarai qui étaient hier les fidèles compagnons du président Abrey le groupe du 1er avril et plus tard le MPS est animé en majorité par des Akawa qui étaient hier ses fidèles compagnons donc ces deux groupes qui l'ont porté au pouvoir l'ont abandonné ça c'est la première explication au plan extérieur il y avait également le lâchage français les français qui l'ont aidé entre autres puissances étrangères à faire la guerre à la Libye l'ont lâché à partir de 1990 notamment après la conférence de la Boll parce que à cette conférence le président Abrey a clairement dit qu'il n'accepte pas le diktat de Mitterrand c'est à dire que chaque peuple a sa façon de se gouverner et il n'appartient pas au président français d'inviter les autres chefs d'état africains pour leur dire voilà le temps a sonné de démocratiser vos régimes donc laissez-nous nous les tchadiens la liberté de nous gouverner comme on veut parce que vous parlez de démocratie mais vous n'avez pas de leçon de démocratie à nous donner parce que dans l'histoire vous les français en particulier mais les occidentaux en général vous nous avez écrasés à travers la traite négrière à travers la colonisation et aujourd'hui le néocolonialisme donc tout ça c'est pas démocratique donc vous n'avez pas à nous dire aujourd'hui que vous êtes des démocrates et qu'on doit imiter votre mode de gouvernement à la suite de cela la France a donc décidé de lâcher Isena Bré donc l'appui militaire qu'il recevait auparavant lui a été retiré en quelque sorte lorsque les rebelles fonçaient sur la capitale en novembre 90 c'est un peu comme ça que je comprends cette figure-là je vous remercie merci merci monsieur le président merci monsieur Arnon on a suivi votre récit qui nous a plongé dans le passé et nous a permis de cerner certains faits de l'histoire mais dans votre récit nous n'avons pas appris que sur le règne de Sénabré quand il avait instauré son système dans sa lutte contre le régime libyen il avait instauré ce qu'on appelait l'effort de guerre et de cet effort de guerre il est parti du trésor du Tchad avec beaucoup d'argent qu'en dites-vous monsieur le président maître s'il vous plaît maître peut-être que la proximité de monsieur l'expert lui a permis de saisir votre question mais j'avoue que moi et certainement tout le banc de la chambre n'a pas du tout saisi la question je disais que dans son récit on a appris beaucoup de choses mais on n'a pas appris que sous le règne de Sénabré il avait été instauré ce qu'on appelait l'effort de guerre pour la guerre contre la Libye et que Sénabré est parti du Tchad avec beaucoup d'argent du trésor tchadien et qu'en dit-il monsieur le président dans mon rapport j'ai été en fait dans mon exposé plutôt j'ai été sélectif parce que je ne pouvais pas entrer dans tous les détails mais si maître a lu mon rapport je pense qu'il y a un passage du rapport qui parle de l'effort de guerre dans ce passage j'ai souligné que les forces armées nationales tchadiennes ont été remises en forme si je puis dire ont regagné en puissance non seulement à cause des aides étrangères des soutiens des puissances étrangères mais également à cause de l'effort national de guerre c'est à dire que le gouvernement a mobilisé des soutiens intérieurs pour aider l'armée à faire la guerre donc les fonctionnaires les simples populations étaient mises à contribution chacun devait donner sa part de contribution à l'effort de guerre et dans le tchad des années 80 lorsque chaque année le montant de cotisation se monte à 3 milliards ou plus de 3 milliards c'était déjà beaucoup d'argent cet argent a été utilisé pour acheter des armes faire confectionner des tenues etc etc mais d'autres versions disent que cet argent n'a pas seulement servi aux forces armées qu'il aurait été employé à d'autres fins et l'effort de guerre a été couplé à d'autres cotisations notamment l'opération or les femmes des hauts fonctionnaires des hauts dignitaires devaient chaque année se débarrasser de leur or pour redonner en guise de manifestation de leur patriotisme là également des voix critiques disent que cet or a pris une autre destination que la destination initiale mais je ne peux pas affirmer que c'est le président qui a détourné cet argent je ne peux pas affirmer que c'est telle autre personne qui a détourné cet or parce que je n'ai pas d'épreuve avec moi ce que j'essaie à travers mes lectures c'est que le président a quitté le Tchad avec beaucoup d'argent pris au trésor c'est tout ce que je sais mais est-ce que cet argent est pris sur le compte de l'effort de guerre ou sur un autre compte je n'ai pas beaucoup d'informations là dessus merci non mais maître s'il vous plaît lorsque j'interviens je souhaiterais qu'on me respecte dans la direction de débat il y a des gens qui ne sont pas encore intervenus qui souhaiteraient intervenir mais attendez attendez lorsqu'on aura fait le tour de table pour me demander la parole sur moi je vous l'autoriserai c'est tout ce que je vous demande bien maître je m'excuse mais on n'entend rien permettez que j'utilise le micro réservé à l'ESPER merci monsieur le président tous les tchadiens ont en mémoire de ce qu'on appelle la bataille de Hadjar Marfaïn ça veut dire après l'action du 1er avril 89 à partir du 12 avril 89 il y a eu une bataille de laquelle monsieur Hassan Jamous a été blessé capturé après cela les militaires tchadiens ont fait une incursion de plus de 200 kilomètres sur le territoire soudanais pour se lancer à des exactions sans ménagement l'ESPER dans son intervention par rapport à la répression des Zahaw est passé sous silence la bataille de Hadjar Marfaïn puisque par la suite il y a eu des répressions aveugles et sanglantes même des enfants de 2 à 3 ans pourvu que vous soyez de l'ethnie Zahaw est-ce que l'ESPER n'a pas souvenance de la bataille de Hadjar Marfaïn ou bien il a préféré survoler pour faire l'économie du temps merci merci monsieur le président tout à l'heure dans mon intervention j'ai parlé de la capture de Hassan Djamous j'ai dit que les forces gouvernementales ont poursuivi les rebelles jusqu'à l'intérieur du territoire soudanais et que c'est à la suite des combats violents que monsieur Hassan Djamous a été blessé et comme il ne pouvait pas s'enfuir il a été capturé et ramené à N'Djamena où il a trouvé la mort c'est vrai je n'ai pas parlé en détail de la bataille de Hadjar Marfaïn mais pour moi ce qui est important c'est de signaler que les forces gouvernementales ont pénétré en territoire soudanais à deux reprises d'abord en 1980 en octobre pour détruire les bases rebelles à Bamisi et Innosoro ensuite en mars avril 1990 elles ont encore fait une incursion en profondeur en territoire soudanais pour tenter de détruire les bases rebelles et à cette occasion ces troupes se sont livrées à des exactions en territoire soudanais contre les populations civiles soudanaises les akawas bien sûr par exemple dans la ville de Koutoum il y avait des soldats rebelles les combattants rebelles qui étaient blessés au nombre de sept je crois qui étaient admis dans un centre de soins dans un dispensaire sous la menace sous la menace des armes les soldats gouvernementaux tchadiens ont contraint le personnel à les livrer ils ont été sortis dans la cour et exécutés lorsque les rebelles ont été repoussés des villes de Bahai d'Iriba et de Tine occupées précédemment par les rebelles lorsque ces rebelles ont été repoussés l'armée gouvernementale s'est livrée dans ces villes à des exactions aussi bien contre les civils que contre les militaires précédemment faits prisonniers par les rebelles et qui ont été abandonnés sur place par les rebelles lors de leur retrait ces soldats accusés de l'HT ont été exécutés des populations également locales ont été arrêtées et certaines ont été exécutées d'après les rapports d'amnistie internationale de l'époque c'était d'ailleurs des dizaines de personnes qui étaient arrêtées et exécutées et je pense qu'il y a un rapport d'enquête le rapport de la commission nationale tchadienne qui en a fait allusion en parlant d'une fosse où des personnes sont précipitées vivantes puis on les aspergeait d'essence ou en fait de carburant et puis on les brûlait en pays à Kawa donc dans l'exposé je ne pouvais pas revenir sur tous les détails sinon on passerait peut-être deux ou trois jours ici merci monsieur le président bien maître vous avez la parole pour votre dernière question et je suppose que ce sera très clair la dernière question que je voulais poser elle est tout de même de taille c'est en entendant le récit démagogique de la boule non pas du l'expert de monsieur Abré Israël vous n'avez pas parlé d'Israël et de ce qu'Israël avait soutenu le régime en quoi Israël a-t-il soutenu le régime de monsieur Israël à partir de quand et jusque quand c'est vrai monsieur le président dans le rapport l'aide israélienne au gouvernement Abré n'a pas été évoquée dans toute sa mesure parce que je n'ai que quelques informations de surface sur l'aide ou les aides israéliennes au gouvernement Abré je sais que au sein de la DDS il existait un réseau ou plutôt le Tchad appartenait à un réseau de concertation ou d'entraide de policières appelé Mosaïque le réseau Mosaïque dans lequel appartenait aussi Israël donc il y avait le Tchad il y avait Israël il y avait le Zahir la RCA le Cameroun le Togo et la Gôte d'Ivoire donc à ce niveau déjà d'échange d'informations des renseignements Israël participait déjà aidait déjà le gouvernement il y a aussi que au Zahir où les Israéliens étaient actifs ceux-là participaient à la formation des commandos tchadien des éléments tchadien envoyés au Zahir pour la formation commandos il semble que les Israéliens étaient également impliqués dans la formation des prisonniers libyens capturés au Tchad mais sur ce sujet je n'ai pas beaucoup d'informations donc je ne voudrais pas m'azabler là merci bien je crois que la défense a bénéficié de 50 minutes avant que nous nous passions avec les questions les questions du parquet général nous allons observer une pause de 15 à 20 minutes et nous reprendrons avec le parquet général merci merci monsieur le président le président le président le président le président Merci.